Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons cette semaine étudier cette photo représentant une croix lumineuse dans le ciel de Gaza. Je vous avoue que cette image m'a interpellé et j'ai hésité à vous la présenter. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je me suis également dit que vous, qui suivez régulièrement mes vidéos, pourriez apporter votre pierre à l'édifice. Je vais également vous expliquer pourquoi j'ai souhaité vous la proposer malgré mes doutes. Avant de vous présenter la croix lumineuse que vous pouvez voir sur cette photo, je voulais apporter quelques précisions. Quand je prépare une vidéo, je passe toujours beaucoup de temps à étudier les sujets dont je vous parle. Pourquoi ? Parce que certains faits sont très extraordinaires et j'aime m'appuyer sur plusieurs sources. Des documents, des livres, me rendre sur les lieux quand c'est possible. Au début de la chaîne, j'étais moins exigeant et il m'est arrivé de me fier qu'à un seul témoignage. Depuis, j'ai évolué et j'aime avoir plusieurs sons de cloche. A propos de cette image, je n'ai trouvé qu'une source qui en parle. Il s'agit de la chaîne du journaliste mexicain Jamie Mossan. Le souci, c'est que lorsqu'il présente la photo, il ne donne pas assez de précisions sur sa provenance. Il est dit qu'elle a été prise dans le ciel de Gaza le 25 septembre 2023 par une caméra de sécurité, soit 12 jours avant les attentats du Hamas. Malheureusement, il n'y a pas d'autres informations sur cette image. Ça aurait été intéressant de voir la vidéo d'origine pour constater dans la globalité, mais ce n'est qu'une image sur laquelle on ne sait rien. Il nous est également dit que des experts ont analysé l'image et la déclarent sans trucage. Mais le souci, c'est que nous ne savons là non plus rien sur ces soi-disant experts. Là encore, il n'y a que des affirmations et pas de preuves. J'ai utilisé différents outils pour remonter à la source des images et je n'ai rien trouvé. Même si je n'ai aucune certitude sur cette image, je sais qu'elle me semble uniquement présente sur la chaîne de Jamie Mossan. Là aussi, j'ai pour habitude d'être toujours prudent sur ce type de photo parce que de nos jours, une image peut être facilement truquée, d'une manière numérique ou simplement en la sortant de son contexte. Souvenez-vous de l'affaire du Nigeria de l'année dernière où des personnes disaient avoir photographié une apparition mariale et en fait, il s'agissait d'images tirées d'un film sur les apparitions de Fatima. Donc, si jamais vous avez des informations qui crédibilisent cette image ou prouvent qu'elle était fausse, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Lorsque nous sommes groupés, nous sommes plus forts pour résoudre un mystère. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous présente quand même cette image ? Et bien parce que sa vision m'a tout même émue. Quand on constate toutes les horreurs que causent les conflits, comment ne pas être troublé de voir le symbole lumineux du Christ dans le ciel ? Un peu comme s'il nous était donné la réponse à un problème insoluble. En voyant cette image, je l'ai trouvée symbolique et elle m'a rappelé des paroles de Jésus. Et je me suis dit que même si finalement l'image n'était pas vraie, les paroles de Jésus elles sont éternelles. Je les trouve tout à fait en adéquation avec ce qui se passe de nos jours. Et je me suis dit que ces paroles pourraient peut-être aussi vous aider. C'est pourquoi j'ai choisi de vous les partager. C'est un petit peu comme la photographie du flocon de neige qui évoquait la Vierge Marie que je vous avais déjà présenté. Le but n'était pas d'apporter une preuve, mais de nous pousser à une réflexion symbolique sur notre vie. Et bien de même il en sera ainsi pour cette photo. Elle est avant tout un symbole fort. Nous avons d'un côté l'imminence d'un drame issu du conflit israélo-palestinien. Et avant qu'il ne se produise apparaît une croix. Il nous évoque Jésus et l'enseignement du Christ. Si vous discutez avec la majorité des personnes qui connaissent bien le conflit israélo-palestinien, ils ne seront pas d'accord sur de nombreux points. Sauf un. C'est qu'il ne semble y avoir aucune solution acceptée par les deux camps pour régler ce drame humain. Et pourtant cette image nous prouve le contraire. L'apparition d'une croix dans le ciel nous indique que Jésus nous a donné la solution. Que représente le conflit israélo-palestinien d'un point de vue symbolique ? C'est la façon dont l'homme règle ses problèmes. Ça se passe toujours de la même manière. Voici une histoire fictive pour vous illustrer le propos plutôt qu'un long cours d'histoire. A a vécu des moments difficiles dans sa vie et A décide de voler quelque chose à B car A considère que B est plus riche que lui. Et vu sa vie difficile, c'est bien normal qu'il s'approprie un bien dont B ne se sert même pas. En constatant le vol, B crie à l'injustice. Alors il se venge et vole à son tour A. Ils se permettent de le voler plus car il s'estime victime et mérite une compensation. En découvrant que B l'a volé considérablement plus, alors A crie à son tour à l'injustice. Et pour réparer l'affront, il décide de donner une gifle à B. Celui-ci affirme devant tous que A a dépassé les limites en le frappant. Cette fois, il s'agit de son honneur qui est en jeu. Un vol, ce n'était rien, mais la violence doit être sanctionnée. Alors B décide de rétablir l'équilibre et au lieu d'une gifle, c'est un coup de poing qu'il donne à A en réponse. Et voici que A prend tout le monde à témoin en défilant dans la rue avec son visage tuméfié. Lui qui n'avait donné qu'une petite gifle pour apprendre à B le sens des responsabilités. Il est à cause de B défiguré pendant plusieurs jours. Alors A décide cette fois d'être un vrai justicier et d'empêcher B de nuire. Il attend B à la sortie de son travail et le passe à tabac afin qu'il comprenne enfin. Et B est alors battu si violemment qu'il est emmené aux urgences. La famille de B apprend le drame et elle est horrifiée. B n'a jamais rien fait. Il a été la première victime. Rappelons-le. Comme un accord, la famille de B décide de ne pas laisser ce crime impuni. Et organise l'assassinat de A pour empêcher ce fou de nuire. Et ainsi, ce sera la fin. Mais une fois A assassiné, je vois que ce n'est pas la fin mais au contraire le début. Car la famille de A réclame justice pour le sang qui a coulé. A n'a jamais tué personne. A s'est simplement battu. Ce n'est pas bien grave quand même. Ça ne vaut pas la mort. Alors la famille de A décide de tuer 10 membres de la famille de B pour que ces derniers assument les conséquences de leurs actes. En pleurant leur mort, la famille de B choisit de faire exploser toutes les maisons de la famille de A. Devant ces horreurs, des clans se forment. Certains défendent le clan A alors que d'autres, au contraire, se disent plutôt proches des B. Et petit à petit, les A et les B s'entretuent. En pensant à chaque fois que ce n'est que la justice qui est rendue et que leurs actes vont permettre la fin du conflit. Et que même si ce n'est pas le cas, au moins, l'honneur est sauf. Et voilà comment, en partant de quelque chose d'insignifiant, on en arrive à deux nations qui s'entretuent. En étant persuadés à chaque fois d'être dans leur droit et de ne faire que rendre justice. Cet exemple est fictif. Mais si vous analysez le passé, vous constaterez que toute l'histoire de l'humanité s'est toujours déroulée ainsi. Si je prends l'exemple de la France, avant, le pays souhaitait se venger contre l'Allemagne, responsable de tous les maux. Et l'Allemagne, elle-même, souhaitait laver son honneur d'humiliante défaite. Mais auparavant, c'était l'Angleterre. Et avant encore, il y avait d'autres ennemis à détruire. Et même quand il n'y avait pas d'ennemis, les Français se déchiraient entre eux, comme par exemple les guerres de religion. Et à chaque fois, tout le monde était toujours dans son bon droit. Et ne croyez pas que cela soit spécifique à la France. Aucun pays au monde n'a jamais agi autrement que comme cela. Quand il n'y avait pas encore de pays, c'était des clans qui se battaient entre eux. Vous me trouvez peut-être pessimiste. Mais non, c'est ainsi qu'est l'être humain. C'est ainsi qu'il est construit. Il possède une partie sombre, mais aussi une partie lumineuse. Seulement, c'est quasiment toujours sa partie sombre qui dirige sa vie. Et bien souvent avec les meilleures excuses pour faire le pire, comme nous l'avons vu dans l'histoire entre A et B. Et justement, face à ces guerres éternelles et incessantes qui se perpétuent depuis la nuit des temps, Dieu aurait pu nous détruire et s'impatienter de nous voir toujours encore et encore faire les mêmes erreurs. Mais il ne l'a pas fait. C'est bien la preuve de son amour infini. Il souhaite nous offrir une destinée divine et il a choisi de nous envoyer à de multiples reprises des enseignants pour nous apprendre à évoluer. Et comme l'humanité n'a toujours pas avancé, alors il a fini par nous envoyer son propre fils. Ce, afin qu'il trace un chemin que chaque humain pourrait suivre. Et afin qu'il ouvre le chemin vers la lumière qui était fermée par toutes ses haines et vengeances incessantes. Nous avons donc tous un héritage fabuleux qui nous permet de résoudre tous nos problèmes. Tout ce que nous vivons dans notre vie, toutes les épreuves, Jésus les a connues et les a surmontées. Il nous a laissé cela. Combien de souffrances il a dû endurer pour ne laisser aucun humain sur le côté. Et cette croix qui est sur cette image du ciel de Gaza, c'est le rappel pour que nous nous souvenions du vrai chemin qui mène à Dieu. Il est difficile, il demande beaucoup de travail, mais c'est le seul qui vaille la peine. Et que nous a dit Jésus ? Nous a-t-il dit de tuer ceux qui nous insultent ? De nous venger de ceux qui nous ont fait du mal ? Non. Le Fils de Dieu nous a indiqué que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est l'amour. C'est pour cela qu'il nous a demandé d'aimer nos ennemis. Et oui, voilà pourquoi cette croix apparaît sur le ciel de Gaza. Car la seule solution à ce conflit sans issue, c'est l'amour. Et ne confondez pas l'amour avec la passivité. Aimer son ennemi, ce n'est pas être un faible qui obéit à ses ennemis. Quelqu'un qui a peur et baisse les yeux. Non, c'est pas ça. Celui qui aime comme Jésus nous l'a indiqué est fort. Il ne se soumet à personne sauf à Dieu. Aimer son ennemi, ce n'est pas aimer le monstre capable de tuer, torturer et terroriser. Aimer son ennemi, c'est le vaincre par la toute-puissance de l'amour divin. Et c'est la seule façon de le vaincre. Car un ennemi terrassé par l'amour du Christ se rend compte des horreurs qu'il a commises et il ne peut que capituler. Vous me direz peut-être, ah mais non, il y a des personnes irrécupérables. Alors, c'est que notre amour n'est pas assez grand. C'est que notre amour n'est pas divin. Il est encore humain, encore intéressé. Un amour qui attend, qui attend de la reconnaissance. Un amour qui attend en retour quelque chose. Ce n'est donc pas l'amour divin. L'amour de Dieu est symbolisé par le soleil car il ne cesse jamais de briller comme Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Si le soleil agissait comme les humains, alors il se mettrait en rogne dès que les humains feraient des erreurs. Il cesseraient de briller et la terre sans soleil en quelques jours serait morte. Ce ne serait que justice, personne ne pourrait rien lui reprocher. Mais le soleil, qui est le symbole du Christ, la lumière du monde, se dit que les humains seront un jour à l'image de leur créateur. Et il continue de nous aimer, de nous chauffer, de nous donner la vie. Tout comme Dieu qui nous aime et continue, malgré la noirceur de ce monde, à permettre aux hommes d'évoluer et de comprendre enfin que leur héritage est divin. Car si Dieu décidait de détruire notre monde, c'est que nous, ces créatures, ne serions pas extraordinaires. Alors laisseriez-vous entendre que Dieu est imparfait puisqu'il a fait une création imparfaite. Encore une fois, Jésus nous a indiqué le chemin. « Devenez parfait comme votre Père Céleste est parfait » disait-il. Oh bien sûr, d'ici là, les horreurs faites par les humains devront être réparées. C'est la loi divine. Malheureusement, beaucoup souffriront, mais pas à cause de Dieu, mais à cause de ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, il existe toujours une solution. Et pour ce conflit qui est peut-être capable d'embraser le monde, il ne sera possible de le résoudre que par l'amour. C'est cette croix qui symboliquement nous le dit dans ce ciel en feu. Alors chaque jour, travaillez sur vous pour vous rapprocher de cet amour divin. Et si vous n'y arrivez pas, souvenez-vous que vous êtes privilégiés car vous avez la chance de connaître Jésus. Jésus qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Il sera nous conseillé car il a vaincu toutes les épreuves. Je vois autour de moi beaucoup de personnes qui disent « Oh mais c'est trop dur, moi je ne peux pas faire cela ». Eh bien à ce moment-là, ne dites pas que vous êtes chrétien. Soyez comme les athées, les matérialistes qui font n'importe quoi, mais au moins ils assument leur folie. Mais se dire chrétien en disant qu'aimer est trop dur, ce n'est pas être chrétien. Vous me direz « Mais si, je suis chrétien, la preuve, je prie ». Mais quelles sont donc ces prières ? Quels sont donc ces mots que vous prononcez qui ne correspondent pas à vos actes ? Comment peut-on dire ne pas pouvoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal et chaque jour réciter le Notre Père où l'on demande à Dieu de nous pardonner comme nous nous pardonnons aussi. Donc si vous êtes chrétien, alors sachez que vous avez une chance incroyable et que les efforts ne doivent pas vous effrayer. Jésus est là pour nous aider et nous soutenir si nous n'y arrivons pas. L'échec ce n'est pas de ne pas réussir, c'est de cesser le travail qui nous mène à Dieu. Pensez-vous qu'un virtuose peut jouer les plus grands morceaux de ce monde en ayant fait de la musique une seule fois ? Non, c'est par le travail, la patience et l'amour qu'il peut cela. Alors voilà pourquoi j'ai tout de même voulu vous présenter cette image. Est-elle vraie ou fausse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est un symbole qui nous rappelle le chemin qui mène à Dieu. Donc sachez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce monde devienne comme Dieu le souhaite. Oui, la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Alors aimons de tout notre cœur d'un amour sincère, d'un amour puissant capable de vaincre définitivement tous les ennemis de Dieu. Et si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas grave, essayons à nouveau et un jour cet amour sera si puissant qu'il englobera tout l'univers. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un témoignage époustouflant qui vous prouvera que la seule victoire, la victoire définitive, c'est l'amour. D'ici là, gardez espoir, priez avec conscience et non automatiquement, utilisez les armes du Christ qui ne sont faites que d'amour et de sagesse. Je vous souhaite le meilleur.